Qu'y a-t-il avant la vie ? Avant la vie, oui. Qu'est-ce qu'il y a avant la vie ? La plupart du temps, quand j'avance certaines choses, on va nous demander nos sources. Et qui a des sources scientifiques pour parler de ce qu'il y a avant la vie ? Il y a tout un tas de théories par rapport au Big Bang, par rapport au mur de Planck, qui fait qu'il y a un moment donné où il n'y avait rien. Mais finalement, quelles sont les sources ? Les sources utilisent ce mot « source » très volontairement, car il y a effectivement une source. Alors là, on va parler plutôt de spiritualité, c'est-à-dire d'esprit, rien à voir avec la religion. L'esprit, c'est comme une matrice. En quelque sorte, nous sommes dans une matrice. Et au-delà de ça, il y a nous, une partie de nous-mêmes. Ou du moins, c'est nous, et ici, nous sommes une partie de nous-mêmes. Qui sommes sur Terre en train de faire des expériences. Et avant la vie, en fait, c'est comme si vous étiez devant un jeu vidéo. Vous démarriez une partie et on arrive donc sur Terre. Ça, c'est le début de la partie. Cette partie, elle est pilotée par notre âme. Notre âme qui est souvent plutôt représentée au niveau du cœur. Cette âme, elle est multidimensionnelle. C'est-à-dire que vous, votre source, a la capacité d'avoir des milliers d'âmes qui, à un instant T, puisqu'il n'y a que l'instant maintenant qui existe. Le temps est encore une notion, puisque Einstein, d'ailleurs, parlait de relativité du temps. Le temps, c'est maintenant. Et donc, la source a cette capacité de pouvoir jouer une multitude de parties à un instant T. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque instant où vous allez vous améliorer, vous allez travailler sur vous, vous allez comprendre, vous allez gérer des choses, vous allez améliorer votre niveau dans toutes les parties simultanément. et vous allez améliorer votre niveau dans toutes les parties.